Entre 100 et 150 litres d'eau par jour et par vache. Avec les fortes chaleurs, les animaux boivent beaucoup plus, ce qui a une incidence directe sur la productivité de ces vaches laitières. On sait cette semaine qu'elles vont moins manger, elles vont plus boire. On est sûr qu'il va y avoir une baisse de production de l'ordre de 2, 3, 4 litres par vache. Les vaches n'aiment pas la chaleur, les vaches sont des ruminants. Elles ont un estomac qui est ferventissime, qui produit de la chaleur déjà en temps normal. Elles n'ont pas besoin des pics à 30, 35, voire 40 degrés. Pendant la vague de chaleur, cet éleveur laisse le choix à ses vaches de rester dehors, sous les arbres ou près de l'étang, ou à l'intérieur pour être à l'ombre et au frais. Mais ce qui inquiète le plus Didier Bonnard, c'est le manque de nourriture pour ces bêtes à cause de la sécheresse. Il faudra retaper dans les stocks qui sont prévus pour l'hiver, alors que déjà il n'y en a pas eu beaucoup au printemps. On a été fortement impacté ce printemps par une sécheresse assez importante. Et bien forcément que s'il faut se remettre à les nourrir dedans, c'est de l'alimentation qui est prévue plutôt pour l'hiver. À cette époque de l'année, elles sont censées encore trouver leur nourriture, un petit peu de nourriture dehors. Et voilà, on sera obligé de les complémenter plus au bâtiment. À l'avenir, si les épisodes caniculaires se répètent, l'éleveur installera dans le bâtiment brumisateur et ventilateur pour rafraîchir ses vaches. Et on va mettre à l'éleveur installera dans le bâtiment brumisateur. de l'éleveur installera dans le bâtiment brumisateur. Et on va mettre à l'éleveur installera dans le bâtiment brumisateur.